Chalons, bienvenue le Seigneur, sois béni, sois glorifié, toi qui peux nous suivre encore une fois. Nous allons partager la parole de Dieu comme d'habitude dans notre programme l'école du Saint-Esprit. Et nous allons commencer aujourd'hui par voir quelques versets de libres. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 14, verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous les rapports du jugement. Mais pour la malice, soyez enfants et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Je veux dire à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Je vais essayer un peu de parler un peu de la maturité spirituelle. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie. Quand l'Esprit du Maître prend le contrôle de nos vies, personne ne va te dire de parler de Dieu. Car c'est lui-même, quand il prend le contrôle de ta vie, c'est lui qui va commencer à parler au travers de toi. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça il veut que nous puissions devenir des hommes faits. Nous puissions grandir à la stature parfaite de Christ. Selon Ephésiens chapitre 4, verset 13. Nous puissions grandir, nous puissions devenir des adultes, soeurs et dans les domaines spirituels. Nous puissions acquérir la maturité spirituelle. Nous puissions commencer à discerner les choses dans le monde spirituel. Si ça vient de Dieu ou si ça ne vient pas de Dieu. C'est pour cela que quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, c'est lui-même qui va commencer à te pousser à parler de Dieu. Car c'est lui qui parlera au travers de toi. Si tu n'arrives pas à parler de Dieu, pose-toi la question. Est-ce que tu as en toi son Esprit? Est-ce que l'Esprit habite en toi? L'Esprit du Maître? Quand le Saint-Esprit c'est une personne, la personne du Saint-Esprit. S'il habite en toi parce que nos corps, c'est juste des vases. Nous, nous sommes des Esprits. Nous vivons dans ses corps. Et lorsque nous acceptons ce Seigneur Jésus-Christ comme Maître et Sauveur, son Esprit vient habiter aussi avec nous dans ses corps. Alors quand on dit accepter, ce n'est pas ce qu'on voit les gens font dans les églises passer devant ou mettez-vous début, 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 commencer à confesser. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie. Ce n'est pas ça. C'est lorsque tu prends vraiment la décision par toi-même de t'engager dans la vie chrétienne. C'est là qu'il vient en toi. C'est là qu'il vient habiter à toi. C'est là qu'il vient commencer avec toi son travail. Et c'est là qu'il va commencer à parler au travers de toi. Est-ce que vous comprenez? Nous devons savoir que le Saint-Esprit n'est pas une sensation. Donc si tu attends sentir quelque chose dans ta vie avant que tu puisses commencer à parler de Dieu ou avant de commencer à prier, ça n'arrivera pas. Nous devons croire qu'il est avec nous. Il est un avec nous. Il habite dans nos vies. Il habite dans nos corps. Car la Bible dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Et le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Dieu a fait de nous le juste par Christ Jésus. Et nous vivons par la foi dans sa parole. Nous croyons à sa parole. Nous croyons que nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes des saints. Et nous sommes le temple de son esprit. Il habite en nous. Nous sommes là pour parler de sa part. Nous devons savoir qu'il n'est pas une sensation. Un Corinthien, chapitre 14, verset 20, nous dit que nous ne devons pas penser comme des enfants, mais nous devons penser plutôt comme des adultes, des personnes qui ont la maturité en Christ, des personnes qui sont prêtes à servir, des personnes qui servent les maîtres. Et dans Philippiens, chapitre 2, verset 4, nous dit aussi que nous devons regarder la vie des autres, penser à ce qui se passe dans la vie des autres, considérer leur souffrance. Chercherons à les aider. Est-ce que vous comprenez? Nous devons aimer les gens comme Dieu les aime et même. Car nous, nous portons ses trésors, nous portons à nous son esprit. Nous devons manifester son amour. Ne cache pas l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a mis en toi. Lorsque tu commences à monter dans une autre dimension spirituelle, tu n'auras plus besoin de choses de ce monde. On cherche des choses de ce monde ou on demande à Dieu de nous donner des choses quand nous sommes encore bébés à Christ, quand nous sommes encore des enfants dans le domaine spirituel. Mais quand on commence à grandir, nous comprenons que tout est à nous. Et nous, nous sommes en Christ. Donc nous n'avons plus besoin de chercher encore à commencer à demander, à dire des choses. Car il nous donne toutes choses autant favorables. Et il sait de quoi nous avons besoin. Ce que nous nous avons à faire, c'est penser plutôt aux autres. Chercher à aider les autres. Nous allons lire quelques versets. 1 Timothée chapitre 6 verset 10. 1 Timothée 6 verset 10 nous dit ceci. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Nous ne devons pas commencer à chercher à acquérir des choses de ce monde. Si nous nous engageons vraiment à servir les maîtres. Nous devons chercher plutôt à monter dans des dimensions spirituelles pour devenir comme notre maître Seigneur Jésus-Christ. Car Ephésiens chapitre 4 verset 13 veut que nous puissions tous devenir à la stature parfaite. Nous puissions tous devenir comme notre maître. et ne pas être juste comme des enfants flottant dans tous les vents. Les doctrines aller de gauche à droite pour chercher que Dieu nous donne quelque chose. Ça c'est quand il y a encore un bébé dans le monde spirituel. Mais nous devons grandir. Hébreu chapitre 13 verset 5 nous dit ceci. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu a dit il ne t'abandonnera pas et il ne t'abandonnera pas. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu a dit il ne t'abandonnera pas et il ne t'abandonnera pas. » Et si nous lisons le livre de l'Acte chapitre 3, c'est là que nous allons vraiment voir l'engagement des serviteurs dédiés. Ce qui s'est passé avec Pierre. Ce qui s'est passé avec Pierre. Le livre de l'Acte chapitre 3. « Où il y avait quelqu'un qui demandait de l'argent devant le temple, devant le synagogue. » Il avait dit ceci. « Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un homme boité de la naissance, comporté et complacé tous les jours à la porte du temple appelé la belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit « Regardez-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que je te donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Qu'est-ce que je veux dire par là ? Cet homme demandait de l'argent devant l'église, devant le temple. Et tout le monde qui venait pour entrer dans la prière, pour entrer dans le temple, cet homme était là, ce boité était là, en train de demander l'aumône, demander de l'argent, demander qu'on lui donne quelque chose. Et pendant qu'il a vu Pierre et Jean venir aussi dans le temple, cet homme a encore demandé à Pierre et Jean qu'on lui donne quelque chose. Mais c'est ce qu'on vient de lire. Il me dit ceci. Pierre et Jean fixa les yeux vers lui, fixa les yeux vers cette personne et lui dit « L'or et l'argent, on n'en a pas. Je n'ai ni l'or ni l'argent, mais ce que je te donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Qu'est-ce que je veux dire par là ? En tant qu'un citoyen céleste, tu ne peux pas te soucier de l'argent. Tu ne peux pas te soucier des choses de ce monde. Pierre, de même que Jean, vous avez dit à cet homme que l'or et l'argent, je n'ai pas, mais ce que je te donne. Pierre n'avait pas l'argent, mais Pierre avait en lui la puissance. Pierre avait en lui le nom de Jésus. Bien sûr, dans le nom de Jésus, il y a tout. Dans le nom de Jésus, il y a l'argent, dans le nom de Jésus, il y a la puissance. Dans le nom de Jésus, il y a tout ce que tu penses d'avoir besoin dans ce monde. Mais Pierre n'avait pas l'argent. Pierre n'avait pas de l'or. Pierre n'avait rien. Mais il avait dit simplement ce que j'ai. Il avait le nom de Jésus. En d'autres termes, nous devons chercher Dieu. Nous devons chercher à être remplis. Nous devons chercher à être revêtus de la puissance de Dieu. Comme Pierre et Jean. Et ils avaient la puissance. Et ils avaient la gloire de Dieu. Et ils avaient le nom de Jésus. Mais ils ne se souciaient pas de l'argent. Ils ne se souciaient pas de bien de ce monde. Car ces boités attendaient recevoir quelque chose de leurs mains. Comme on voit les mandats aujourd'hui. Ils demandent, c'est-à-dire que tu donnes quelque chose. Pierre, il a dit, l'or et l'argent, moi, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, c'est le nom de Jésus. Et je pense que c'est ce qui devait être pour nous tous, les serviteurs, d'acquérir la maturité spirituelle. C'est ça. De se focaliser. De rester dans la présence de Dieu. De se focaliser à les servir dans les dimensions spirituelles. Cherchons pas à devenir des théologiens. Cherchons pas à devenir des simples enseignants où vous enseignez la parole de Dieu, des bons parlers, et après vous demandez de l'argent aux gens. Mais par contre, Pierre ici et Jean, ils avaient le nom de Jésus. Tout ce qu'ils pouvaient donner à cette personne, c'était le nom de Jésus. Et le nom de Jésus a guéri cette personne qui était boitée. Et après la Bible dit que cet homme s'est levé et il a marché. Pierre la tenue l'a fait lever et il a marché au nom de Jésus. La Bible nous dit aussi que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de ses serviteurs. Et nous sommes aujourd'hui aussi ses serviteurs. L'ombre de Pierre guéressait les malades. Pendant que Pierre passait, les malades recevaient la guérison. Pierre était quelqu'un comme nous. Pierre était quelqu'un comme toi et moi, mon frère, ma sœur. Nous devons simplement nous engager à monter dans des autres dimensions spirituelles, à acquérir la maturité, de ne pas se soucier des choses de ces mondes. Vous comprenez ? Si vous avez en vous l'esprit de Jésus, quand tu commences à marcher sous la puissance du Saint-Esprit, il n'y a rien de ces mondes qui seraient encore importants pour toi. Car celui qui aime les mondes n'aime pas Dieu. Tu dois choisir soit les mondes ou Dieu. Tu ne peux pas aimer et dire les choses de ces mondes. Tu ne peux pas chercher Dieu et chercher les choses de ces mondes. Ça, c'est la vision des bébés spirituels. Mais Dieu veut que nous puissions grandir en maturité. Nous pouvons lire aussi des chorétiens chapitre 6 verset 4 à 10. Et des chorétiens chapitre 11 verset 26 à 28. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Nous sommes toujours dans notre programme l'école du Saint-Esprit sur Chilo TV. Nous devons chercher la maturité spirituelle. Nous devons chercher à grandir dans les domaines spirituels. Nous devons chercher à monter dans les dimensions supérieures, dans les dimensions plus élevées. à devenir comme notre maître. Que Dieu vous bénisse. de la messe. ... ...